Alors bonjour à tous sur Rune, vous retrouvez chers amis, en ce vendredi, ce vendredi, ça devrait être extraordinaire, ça devrait nous combler de joie, mais c'est plus comme avant, il n'y a plus rien qui est comme avant. Le vendredi, c'est une journée comme les autres. Le 8 avril 2022, 9h33, heure du Québec, je reviens sur le phénomène extraterrestre, avec un événement qui s'était produit à Montréal et dont même moi, j'avais été témoin rapidement avec ma tendre moitié de l'époque, une extraordinaire femme marocaine, courageuse, déterminée, un exemple pour tout le monde, d'une femme extraordinaire, honnêtement, que je salue, qui est rendue maintenant sûrement au paradis, qui est décédée l'an dernier, très jeune, d'un cancer. Mais on était ensemble dans ce temps-là, on parle de 1990, le 7 novembre, Moi, je roulais avec Dalila sur l'autoroute Ville-Marie, on arrivait, je ne me rappelle plus où exactement, et on avait été témoin autour de 8h30, je pense, 9h, de cette lumière dans le ciel, on avait été étonné que les deux, on se posait des questions, et le lendemain, on a eu nos réponses, mais on était ébloui, puis on savait que c'était quelque chose de pas normal. Tu le sais, on n'est pas tous des imbéciles, tu le sais quand c'est quelque chose de normal, un phénomène naturel ou une lumière, mais là, c'était quelque chose de vraiment hors de l'ordinaire. Et Strange Sound revient là-dessus avec une vidéo extraordinaire, vous allez avoir le lien dans la boîte de description, c'est une vidéo qui a été faite par un montréaliste en anglais, vous allez comprendre que c'est un montréalais avec son accent, mais très bien monté, très bien documenté, il y a beaucoup de monde là-dedans, l'observation était faite de 7h le soir, 19h jusqu'à 11h, on était rendu après ça, ça s'était déplacé, on était rendu au-dessus du stade olympique vers les 11h, je pense, les journalistes ont été impliqués là-dedans, la presse, les policiers, la gendarmerie royale sont montés sur le toit de, je pense, la place Ville-Marie à l'époque, et ont tous observé ça, ce phénomène-là qui ne bougeait pas pendant des heures, et il a fait un documentaire bien, bien, bien fait, bien monté, vous avez tous les détails de cet événement-là, qui est l'observation probablement d'OVNI la plus... solide, documenté, et ça s'est passé ici, à Montréal, au Québec. L'événement en question, même rapidement repris par Wikipédia, qui était l'OVNI au-dessus de Montréal en 1990, est une mystérieuse lumière observée au-dessus de la place Bonaventure, dans le centre-ville, moi j'avais dit place Bonaventure, le 7 novembre 1990 au soir, un objet lumineux de très grande dimension, et c'est vrai que c'était vraiment immense, fut observé au-dessus de la place Bonaventure à Montréal, par une quarantaine de témoins et plusieurs policiers, des lumières oranges provenant de l'engin, formaient un ovale de son centre et s'élevaient des faisceaux de lumière blanche. Plusieurs témoins crurent que l'objet était un dirigeable publicitaire, mais le contrôle aérien des aéroports de Dorval et de Mirabelle déclara au policier « ne rien voir sur les écrans radars ». Et c'est resté là pendant des heures, voyons. Les témoins affirment que l'objet restait quasi stationnaire pendant près de trois heures avant de disparaître progressivement derrière un épais rideau de nuages. Selon le rapport de la Gendarmerie royale, l'objet évoluait à une altitude entre 900 m et 2250 m, et son diamètre avoisinaient les 450 m. Certains témoins affirment avoir vu l'objet, l'ovni, se diriger très lentement vers l'est de Montréal, jusqu'au-dessus du stade olympique, comme je vous le disais. Donc, on a évoqué à plusieurs reprises l'hypothèse que c'était des faisceaux de lumière en provenance du centre-ville réfléchis par la densité des nuages situés à basse altitude. Il y avait même un immeuble, vous allez le voir dans le document, où on était en train de rénover, on était en train de construire plutôt la plus grande tour, il y avait des lumières au-dessus de cette tour-là parce qu'on était en train de construire, les policiers ont même demandé de faire fermer les lumières, et le phénomène était toujours là. Donc, selon Bernard Guénette et Richard Foster Haynes, deux spécialistes des ovnis, les lumières observées provenaient bien d'un objet et non d'un phénomène météorologique ou optique. Cette explication a été contestée par le sceptique canadien, Claude Lafleur, qui a noté que les rapports de la police montrent que l'objet n'était visible que depuis les abords de la place Bonaventure, selon lui, personne d'autre habitant ou travaillant dans de nombreux immeubles situés au centre-ville n'a signalé le mystérieux ovnis, c'est faux. Moi, j'étais en voiture sur l'autoroute Ville-Marie et on l'a vu, et plusieurs, il y a plus que 40 personnes, mais souvent comme moi, d'autres témoins, tu n'en fais pas de cas, tu vis avec, puis tu dis, bon, c'est ça qui est ça, tu n'appelles pas les services de police ou les médias, tu restes un témoin silencieux, et il y en a eu des centaines, probablement des milliers de témoins silencieux de cette observation-là, fascinante. Donc, je vous laisse le lien de Strange Sound et vous allez voir, vous avez, dans l'article, quand vous cliquez sur le lien que je vous mets dans la barre de description, vous aurez cette vidéo et c'est très solide. On en parle beaucoup, de plus en plus, c'est un phénomène qui est là depuis des milliers d'années, on est probablement même, nous, le fruit de, le résultat de ces expérimentations d'astronautes anciens venus d'ailleurs, ou même, peut-être même nous autres projetés dans le temps, je ne sais pas, il y a plusieurs dimensions, mais tu ne peux pas nier que de plus en plus de ces observations-là sont confirmées, comme celles de 1990, même les policiers étaient là, ils l'ont vu, mais c'est certain que ça demeure toujours un peu inconfortable de parler de ça, on a toujours une crainte, on est toujours un peu, c'est toujours un sujet tabou quand même. Naturellement, il ne faut pas que tu oublies que tous ceux qui ont une croyance religieuse, et ça, c'est beaucoup de monde, dont une espèce de retenue face à ça, parce que ça vient chambouler, chambarder toute ta structure de croyance, mais le phénomène est là, et il y a beaucoup plus de preuves de l'existence de ce phénomène-là que de l'existence de prophètes ou autres phénomènes religieux. Je vous laisse ça dans la boîte de description, fascinant, on n'a pas fini d'en parler, je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada